Donc tu vois, là c'est un petit peu tous les points qu'il faut absolument que tu mettes en place ou éviter ou que tu mettes en place pour pouvoir augmenter ta testostérone et comme tu peux le remarquer, tous les points que je viens de te dire c'est ce que la plupart des gens ne font pas Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche À un moment donné, voilà les gars, YouTube ils imposent des trucs Les gars, il faut suivre la dictature de YouTube mon gars Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment augmenter sa testostérone Tu vas me dire, mais c'est quoi ce sujet exactement ? Bah écoute, en fait, je fais ce que je veux déjà Donc je m'appelle Jonathan Hatchi, lisez cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre de pouvoir être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement J'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique Et aujourd'hui, je peux voyager grâce à mon business en ligne Donc si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire Si un bon yosaure a pu le faire, tout le monde peut le faire Donc tu n'as tout en description jamais, tu veux aller plus loin Alors qu'est-ce que je fais ? Moi j'accompagne les gens qui sont déterminés à créer leur business en ligne À vendre des formations en ligne à travers, que ce soit leur passion Donc ça peut être à travers le sport, moi je l'ai fait par exemple à travers le saxophone J'ai vendu des formations en ligne pour apprendre les gens à jouer au saxophone Donc tu peux faire ça sur le basket, sur tout ce que tu veux en fait Sur toutes tes thématiques, il y a énormément de thématiques qui fonctionnent Donc voilà ce que je fais, parce qu'à chaque fois on me demande Mais qu'est-ce que tu fais ? Je fais ça, j'accompagne les gens à les déterminer, à créer leur business en ligne Et pouvoir vivre de leur business en ligne grâce à en vendre des formations en ligne Et de pouvoir voyager où ils veulent, quand ils veulent Donc on va voir ensemble comment augmenter sa testostérone Donc tu me diras, mais attends, mais pourquoi tu parles de ça ? Déjà parce que je fais ce que je veux déjà Et surtout parce que la testostérone, c'est une hormone en fait Qui est l'hormone par excellence pour les mâles, pour les hommes Et c'est ce qui donne en fait ce truc de conquérant C'est ce qui donne le truc de, on veut toujours être en compétition nous les hommes Contrairement aux femmes, nous on va toujours vouloir être en compétition Toujours une compétition pour rien Il y en a qui font même des, je ne pisse plus même que toi tu vois Donc à un moment donné, voilà c'est vraiment une hormone qui sert énormément Pour pouvoir t'engager dans un business par exemple, la création d'un business Et plus tu as de la testostérone, plus tu vas être puissant Plus tu vas vouloir aller de l'avant tu vois Et moi ton aura, plus tu auras la flemme, plus tu seras trop détendu Donc on va voir ensemble, 6 points je crois Pour pouvoir augmenter sa testostérone Alors premier point pour pouvoir augmenter sa testostérone C'est d'éviter de boire tout ce qui est eau en bouteille en plastique Alors je sais que tout le monde boit de l'eau en bouteille en plastique Mais dis-toi une chose, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose Que ça veut dire que c'est la bonne chose Au contraire, à un moment donné il faut même te dire Mais t'as c'est pas normal, tu vois Pourquoi tout le monde fait ça ? Si tout le monde fait ça, ça veut dire que tu fais la même chose que la moyenne des gens Donc déjà il y a un problème normalement Tu vois, mais du coup même moi quand j'ai appris ça Je dis, ah mince alors, je t'ai pas au courant Donc en fait, pourquoi c'est pas bon de boire de l'eau en bouteille en plastique ? Le problème en fait par rapport à ça Donc ce n'est pas l'eau, c'est vraiment en fait la bouteille en plastique C'est que, enfin surtout le plastique C'est qu'en fait, il y a un composant chimique qu'on appelle le biphénol A D'accord ? Qui en fait a un impact direct sur la testostérone Donc réduit la testostérone Donc si jamais tu bois de l'eau en plastique Tu peux déjà te dire, supprime ça Je sais pas, remplace-le par des bouteilles en verre Ou sinon juste bois l'eau du robinet Elle est potable Je sais pas pourquoi on s'est fait engreiner Ça c'est vraiment du marketing On s'est fait engreiner sur Ouais, on doit boire de l'eau que en bouteille Alors qu'en vérité l'eau du robinet elle est très bonne Ça pose aucun souci tu vois Donc juste pour te donner une idée Le biphénol A tellement c'est un truc qui est pas bon Il a été interdit dans tout ce qui est pour les biberons par exemple Et tout ce qui est nourriture pour les enfants de moins de 3 ans Donc c'est pour te dire que voilà Sinon le truc il te dérègle ton enfant tu vois Donc toi c'est pareil Donc déjà si tu veux augmenter ta testostérone Évite tout ce qui est de l'eau en bouteille, en plastique Important de préciser le plastique Deuxième chose à faire pour pouvoir augmenter sa testostérone C'est de perdre du poids Donc ça veut dire en gros si jamais tu es en surpoids Il va falloir que tu perdes du poids Même si tu n'es pas obèse Donc malheureusement à partir du moment où tu commences à être en surpoids Et bien ce qu'on appelle le tissu adipeux Donc en gros c'est le gras Et bien va se fabriquer de ce qu'on appelle l'aromatase Donc l'aromatase en fait transforme la testostérone en oestrogène Tu vois donc là c'est même pas il réduit Ça veut dire qu'il transforme la testostérone en oestrogène Ok donc l'oestrogène c'est l'hormone des femmes En gros donc du coup tu transformes ta testo en oestrogène Donc tu comprends bien que là ta testo Et bien forcément elle va chuter Si jamais par exemple tu es aussi diabétique Et bien le fait que tu sois diabétique Va faire aussi réduire ta testostérone Ok donc pourquoi je parle de diabétique En même temps que la perte de poids Parce que tu peux me dire Il y a certaines personnes qui sont diabétiques Mais qui ne sont pas forcément en surpoids Mais c'est tout simplement C'est lié quand même à l'alimentation Tu vois Il va falloir forcément faire attention à l'alimentation Pour voir la perte de poids Et pour certains diabètes Le diabète de type je ne sais plus lequel Le 2 je crois Où là tu vas devoir faire attention à ce que tu manges aussi Pour pouvoir réduire ton diabète Et la perte de poids c'est la même chose En gros il faut éviter de manger tout ce qui est des cochonneries C'est à dire des bonbons, du coca cola, des fast food Tous les trucs comme ça Il va falloir l'éliminer de ta alimentation Et là tu vas avoir un taux de testostérone qui va être élevé Troisième chose à faire attention C'est ne pas dormir suffisamment Donc c'est super important de dormir suffisamment Pourquoi ? Parce qu'en fait Lorsque tu ne dors pas suffisamment Donc c'est à peu près 8 heures en moyenne Et bien cela augmente le cortisol Alors le cortisol c'est ce qu'on appelle vulgairement L'hormone du stress Et l'hormone du stress Le cortisol en fait Agit directement sur ta testostérone Donc en gros pour faire simple Si jamais tu ne dors pas beaucoup Et bien tu vas avoir une chute de testostérone Ça va réduire ta testostérone Donc il faut vraiment faire attention A dormir au moins 8 heures Est-ce que ça veut dire Si jamais tu ne dors pas 8 heures Tu ne vas pas réussir dans ton business etc Ce n'est pas ce que j'aborde aujourd'hui Je te dis juste que plus tu as une testostérone élevé Plus tu auras la niaque Pour pouvoir avoir l'énergie Pour pouvoir être un conquérant Et construire ton business Être motivé etc Quatrième point Ton alimentation Il va falloir faire attention à ton alimentation Tu sais de nos jours Notre alimentation Elle est complètement flinguée Tout ce que les industriels nous donnent à manger C'est complètement pas bon C'est bon goût Mais c'est complètement pas bon Pour notre corps Il y a certains aliments Qui sont vraiment contre-productifs Pour la testostérone En plus de te donner des maladies Evidemment Ça c'est un cadeau au passage En plus de te donner des maladies Cancer etc Tu connais Donc je vais partager avec toi Certains aliments Donc première chose C'est éviter tout ce qui est soja Éviter tout ce qui est soja Si vous êtes un homme Éviter tout ce qui est soja Parce que ça va augmenter Le taux d'oestrogène Tu vois l'oestrogène C'est ce que je te disais C'est l'hormone en puissance de la femme Donc tu as bien compris Qu'on n'est pas dedans De éviter tout ce qui est soda Parce que du coup Le soda Ce que ça fait En fait ça fait un déséquilibre Du sucre dans le sang Et du coup Tu as un risque En gros pour faire simple D'avoir le diabète Tu vas avoir un pic d'insuline A force d'avoir un pic d'insuline Ton pancréas Il va se fatiguer Et il ne va plus produire Suffisamment d'insuline Pour pouvoir retirer Enfin réduire Éliminer le sucre dans le sang Et donc du coup C'est à ce moment là Que tu deviens diabétique Parce que tu es insulino-dépendant Tu as besoin d'insuliner extérieur Pour pouvoir te permettre D'éliminer le sucre Qui est dans ton sang Et c'est pour ça Que tu as le diabète Et une fois que tu as le diabète Et bien forcément Comme on a vu plus haut Ça réduit ton taux de testostérone J'ai du mal à le dire Important aussi Dans ta alimentation Pour pouvoir augmenter Ta testostérone C'est de manger des lipides D'accord Alors lipides C'est pas genre Manger au McDonald's Manger gras Non Il y a des bons lipides Qu'il faut absolument Que tu manges Pour pouvoir augmenter Ta testostérone Donc tout ce qui est Oméga 3 Tu vois Donc ça peut être le saumon Ça peut être Des compléments alimentaires Sur l'oméga 3 C'est tout ce qui est amande C'est tout ce qui est Huile de colza Ok N'ai pas hésité à mettre Un petit peu Je sais pas Un petit peu d'huile de colza Sur ta nourriture À chaque fois Comme ça Boum Ça te fait Un petit repas Riche en oméga 3 Et en lipides C'est la même chose Sixième point C'est le stress D'accord On l'a vu un petit peu plus haut Sur le point Comme quoi Il faut dormir au moins 8 heures Au minimum Le stress En fait augmente le cortisol Et on a vu que le cortisol C'est vraiment ce que tu veux pas Dans ton corps Ça a un impact directement Sur ta testostérone Et du coup Ça réduit ta testostérone Donc il faut absolument Éviter tout ce qui est stress Donc alors après Il y a plusieurs techniques Il y en a qui font du yoga Il y en a qui font de la relaxation Je sais pas Il y en a qui vont courir Mais trouve une solution Mais il faut vraiment Éviter d'être stressé Et dernier point C'est la consommation D'alcool L'alcool est ostrogénique Ok Donc en gros T'as compris Ostrioge C'est comme l'ostrogène Ostrogénique Et surtout La bière Donc en gros Là le conseil que je peux te donner C'est Réduit S'il le faut Même arrête Ok Donc tu vois Donc là c'est un petit peu Tous les points Qu'il faut absolument Que tu mettes en place Ou éviter Ou que tu mettes en place Pour pouvoir augmenter Ta testostérone Et comme tu peux le remarquer Tous les points Que je viens de te dire C'est ce que la plupart des gens Ne font pas Tu vois ce que je veux dire Ou font Par exemple Boire des sodas Etc Et donc du coup T'étonnes pas Qu'il y a de moins en moins D'hommes sur cette planète On comprend pas Où sont les mâles Où sont les mâles alpha On ne sait plus On sait pas Ok Parce que du coup Tous les points Que je viens de te citer Les gens ne donnent pas suffisamment Les gens sont tous super stressés Les gens mangent n'importe quoi Donc du coup Forcément Ta sostérone Elle prend un coup T'es moins motivé T'as moins envie D'aller au charbon Pour pouvoir Créer ton business Passer à l'action Ok Donc maintenant Si jamais tu es déterminé Et que tu souhaites Toi aussi Créer ton business en ligne Et vendre des formations en ligne A travers ta passion D'accord Tu as un lien juste en dessous Je pense que c'est dans les commentaires Épinglés D'accord Tu pourras accéder à une formation Offerte d'une valeur de 200 euros Où je te montre exactement Comment créer ton business en ligne Et vendre des formations en ligne Et gagner ta vie comme ça Et pouvoir être libre géographiquement Aller où tu veux Quand tu veux Donc maintenant Si jamais tu es coach, expert, consultant Je t'invite à cliquer sur le lien Qui est juste en dessous Pour pouvoir accéder à la masterclass Où je te montre exactement Comment mes coachs On fait pour pouvoir Atteindre les 5 à 6 chiffres Par mois rapidement D'accord C'est vraiment Une masterclass Qui est faite pour les gens Qui ont déjà une expertise Qui sont coach, consultant Où je te montre exactement Comment faire Pour pouvoir atteindre Vraiment les 5 à 6 chiffres Par mois rapidement Ok Si jamais tu ne mets pas en place Les stratégies Dont je te partage Dans cette masterclass Aujourd'hui Tu perds énormément De temps et d'argent Dans ton business Donc voilà C'est tout pour cette vidéo On ne lâche rien les gars Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501